Shalom, mes amours. Je ne sais pas si vous faites comme moi, déjà si vous avez le temps, de pouvoir suivre Jésus pas à pas grâce aux écrits de Marie-Val Torta. Mais du coup, je viens de lire la journée de lundi, donc de sa journée jusqu'à sa soirée. Et alors vraiment, je suis... Bon, ça fait chaque année que je le lis, donc je le connais, mais c'est toujours une merveille de voir transpirer la divine volonté Dieu, quoi, en fait. Dans Dieu, voilà. Mais pas que. Déjà de voir notre Seigneur Jésus dans sa patience, sa miséricorde et son amour. Parce qu'on est vraiment des pauvres créatures. À travers les apôtres, on voit vraiment les pauvres créatures que nous sommes. L'un, l'un, comprendre, voire même ne pas comprendre. Et Dieu qui se répète, qui se répète, qui se répète sans cesse, sans cesse. Bon, voilà. Et à côté de ça, la Vierge Marie, Maman, à qui rien n'est inconnu, qui sait absolument aussi tout, qui souffre depuis qu'elle sait qu'elle est mère du Christ, de cet instant fatidique où elle va perdre son fils, en plus dans les conditions dans lesquelles elle va le perdre. Et là, elle le sait, elle sait très bien qu'il ne lui reste que peu de temps à profiter de lui. Son amour maternel, pour nous, ses enfants, cette vie qui est la divine volonté, qui est complètement de son essence, et qui la fait respirer et vivre, elle a fait rester avec Élise, la maman d'Analia, qui est morte lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, sous les acclamations, morte la première Vierge de Dieu. Mais maman préfère rester avec elle pour la consoler, plutôt que de retourner avec Jésus et, entre parenthèses, de profiter de son fils. Réaction que je suis certaine que j'aurais eue, d'égoïsme, de me dire que je la consolerai après, mais là, je profite de mon fils jusqu'au dernier instant. Mais elle, non. Oh là là ! C'est tellement d'enseignements, tellement d'enseignements dans les moindres détails, les moindres détails. Et je sens vraiment, vraiment dans mon cœur le Seigneur qui me dit « Observe ma mère. » Oui, c'est la reine du royaume, de la divine volonté. C'est comme ça que tu veux vivre, tu veux vivre de cette vie, de mon divin vouloir, tu veux tout me donner, mais observe ma mère, regarde ma mère. Voilà. Elle a toujours pris soin de moi et donc de moi à travers mes enfants aussi. Toujours, toujours, toujours. Comme quand j'étais dans son sein, petit ou adulte, ou sur la croix, elle a toujours eu à soin de me protéger, de prendre soin de moi. Et là, de la voir agir, mais quelle leçon elle est maman. Bon, enfin, voilà. Je voulais vous partager ça, mes amours. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage ST' 501